Musique Dans ONU Hebdo cette semaine, le président de la République démocratique du Congo a accordé à Goma, une audience, à une délégation de la MONISCO conduite par son numéro 2, David Grassley. De quoi a-t-il été question ? Élément de réponse dans notre rubrique ONU et Nous. Dans la même rubrique, nous serons à Beni, où le consortium Ensemble pour Beni a été lancé. Pour quelles raisons ? La réponse dans un instant. À Kinshasa, la police MONISCO a formé des éléments de la police nationale congolaise. Dédéter sur cette formation, toujours dans la rubrique ONU et Nous. Et pour terminer, un non-comment sur la remise des médailles aux éléments de la police MONISCO basée à Goma. Bonne réception. Une délégation de la MONISCO conduite par son numéro 2, David Grassley, accompagné du commandant de la force, arrive au gouverneurat de la province du Nord-Kivu. La délégation sera reçue en audience par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en mission au Nord-Kivu. Le président de la République a longuement conféré avec la délégation onusienne. Au cœur de leur entretien, le contour de la coopération entre le gouvernement congolais et la MONISCO, la situation sécuritaire et la stabilisation des zones de conflit. On a discuté de la situation sécuritaire ici dans la province du Nord-Kivu, mais aussi dans d'autres provinces. L'IESA, c'était la question de DDR, la démobilisation des combattants, qui est très importante pour toutes les provinces concernées. Donc c'était un échange, je crois, très franc et très utile. On a discuté des besoins en sécurité, mais aussi des besoins en développement, et les deux qui sont liés. Donc je crois, à mon avis, c'était une discussion très constructive qui va aider à aller à l'avant avec la sécurisation, la stabilisation de ces régions qui sont toujours touchées par le conflit. Chaque fois qu'il y a un conflit, une zone qui est toujours en conflit, on est préoccupé, bien sûr. Mais on voit en même temps des opportunités qui existent maintenant, surtout depuis les élections de l'année passée. Il y a des groupes armés qui ont indiqué qu'ils sont intéressés de rechercher la paix. Donc j'espère qu'ensemble, on peut trouver des solutions, surtout des solutions localement, pour retrouver la paix dans ces zones. On va essayer, on va travailler, on va travailler sous les orientations du gouvernement, mais on est prêts de commencer avec cet effort. L'annonce est enfin là. Cet événement tant attendu a béni. Une délégation gouvernementale et provinciale conduite par le gouverneur intérimaire de la province nord-kivu, Valère Lutay-Tiroa, en compagnie d'une délégation de la MONUSCO et du système des Nations Unies, a spécialement effectué le déplacement pour le lancement officiel du consortium Ensemble pour Béni. Après Kichanga, le territoire de Béni est la deuxième zone prioritaire de stabilisation, un projet créé dans le cadre de la stratégie IK3S, stratégie internationale de soutien à la sécurité et à la stabilisation. La stratégie IK3S est un programme conçu pour soutenir la mise en œuvre du programme national de stabilisation et de reconstruction des zones sortant des conflits armés, Starrec en Sybe. C'est un projet qui a d'abord le mérite à partir de la conception, du suivi, de l'accompagnement, de l'adoption des activités. C'est un projet, un programme conjoint, gouvernement avec les partenaires. Les partenaires eux-mêmes, ils sont multiples. Et c'est pour ça qu'à travers le Fonds de cohérence pour la stabilisation, les partenaires mettent dans le même panier des fonds et ils viennent nous consulter au niveau national à travers le ministre de Plan qui fait la coordination avec la technicité de Starrec au niveau national et ils nous consultent au niveau des provinces à travers le gouverneur de province. Les partenaires eux-mêmes, ils sont représentés par le chef de bureau de la Monusco. Ce projet que nous inaugurons aujourd'hui n'a ce qu'un début. Ça n'a pas le retour de tous les problèmes des bénis, mais nous sommes convaincus que ça peut porter des fruits. L'esprit de stabilisation, qui l'on nomme souvent en anglais I4S, de stratégie internationale de soutien à la sécurité et la stabilité et de titres d'autres organisations et d'autres baillards de fonds à Béni. Dans cet esprit, nous voulons aussi souligner que la réussite de ces projets pourrait donner lieu à l'avenir à d'autres projets. L'objectif global du consortium Ensemble pour Béni est de contribuer à la stabilisation, la paix et l'intégration de l'ES et de la RDC à travers des interventions dans les piliers et notamment le dialogue démocratique. Le programme est dynamique. On ne peut pas d'ici commencer à dire que c'est exactement ça et ça et seulement ça qui va être fait. Mais il y a d'autres piliers, comme la relance économique, comme le rétablissement de l'autorité de l'État et la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc voilà un tout petit peu, en termes de paquets, de manière succincte, ce que je peux dire pour l'objet de ce programme. Les membres du consortium Ensemble pour Béni sont l'Organisation internationale pour l'immigration OIM, l'Université bilingue chrétienne du Congo, une CBC de Béni, ainsi que trois ONG internationales, à savoir World Vision, Set for Common Ground et Interpeace. Financé par le Fonds de cohérence pour la stabilisation, le consortium est dirigé par l'OIM en tant qu'organisation lead. Prévu pour une durée de deux ans, le programme prévise une approche à la fois intégrée, inclusive et innovante pour renforcer la cohésion sociale et contribuer à la stabilité socio-économique de la population de Transseferie du territoire de Béni, Rwenzori, Wakalinga et Bénimbau. Le consortium Ensemble pour Béni permettra en oeuvre ces interventions à travers les piliers du dialogue démocratique, de la relance économique et de la restauration de l'autorité de l'État. En effet, avec ce programme, nous infusions créant un sensément réel dans la zone pour ainsi avoir un impact direct sur les bénéficiaires. La zone d'intervention du consortium Ensemble pour Béni ouvre les chefferies de Rwenzori, Wakalinga et Bénimbau, soit environ 620 000 personnes bénéficiaires. D'une durée de deux ans, le projet a un budget de 7 millions de dollars américains. La stabilisation en marche, cela vaut bien un lâcher de colombe. Nous sommes à Kinshasa, au camp de formation de la police nationale congolaise de Kingabwa. Près de 400 policiers ont bénéficié d'une session de recyclage en maintien et retablissement de l'ordre public, ainsi qu'en gestes et techniques professionnelles d'intervention. Les formateurs de la police nationale congolaise ont assuré, avec le soutien de la police Monusco, la formation. Pendant ces 15 jours, nos apprenants se sont montrés disciplinés tout au long de la formation. Et aujourd'hui, nous sommes fiers, en tant que formateurs, de présenter ces produits pour l'utilisation au commissaire provincial, parce que ce sont des policiers actuellement professionnels, formés, ayant maîtrisé les différentes techniques en métier de l'ordre public. Des policiers ont appris l'usage graduel de la force. Dans cette formation, nous avons appris l'usage graduel et proportionnel de la force, ainsi que des techniques et dispositifs d'intervention selon la réaction de la foule. Elle nous a aussi appris le respect des droits des manifestants dans nos interventions. Monsieur le commissaire provincial adjoint, soyez rassurés. Nous ferons bon usage de cette formation afin de réhausser l'image de la police nationale congolaise. Lorsqu'on envoie un policier sur terrain, un policier qui sait déjà que les manifestants ont des droits, il fera usage graduel de la force. Et il sera limité, il ne sera pas brutal. Il mettra en pratique tout ce qu'il a appris. De tout cœur, je tiens à remercier la Monusco, je tiens à remercier les formateurs, parce que c'est eux qui ont transmis tout ce qu'ils ont auprès de ces policiers. En acceptant d'appuyer ce projet, Monsieur le commissaire provincial, nous avons voulu vous soutenir dans votre volonté d'avoir des collaborateurs professionnels qui font leur métier en respectant les droits humains et les techniques adéquates. La police Monusco poursuivra ses efforts pour vous appuyer dans toutes vos initiatives, notamment les formations planifiées. Chers formateurs, vous qui avez consacré votre temps à inculquer votre savoir à vos soeurs et frères, je voudrais vous en féliciter et vous demander de continuer. Le pays vous en sera reconnaissant. Cette formation fait partie d'un programme national négocié et initié par la composante police de la Monusco. Elle est dédiée au renforcement de capacité de 12 000 nouveaux policiers recrutés en RDC à la veille de l'élection présidentielle de décembre 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada